Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Dans cette vidéo, je vous ai préparé un petit entraînement d'exercices qui vont vraiment avoir un effet sur le ventre plat. J'ai toujours un peu un diastasis, j'avais vraiment des gros soucis et c'est vraiment ce type d'exercice qui va vraiment faire du bien pour récupérer un ventre beaucoup plus plat et aussi ne plus avoir cette lourdeur vers l'avant dans le ventre. On est parti ! Pour mes premiers exercices, je vais me coucher sur le dos. Alors, je me tourne par le côté. Ceux qui me suivent souvent savent bien que j'aime beaucoup la méthode de Gasquet qui a vraiment un super effet justement pour le ventre plat. Mon premier exercice, donc sur un dos bien étiré, je vais simplement venir mettre le pied sur le genou, n'importe lequel, on fera de toute façon les deux et je viens mettre les mains sur le genou aussi. Je vais monter les côtes vers le ciel, bien déposer ma tête loin et je vais essayer de rentrer le ventre au maximum en me repoussant. Donc, je vais travailler chaque fois avec la respiration parce que la respiration est importante pour y retravailler justement les muscles profonds parce que le transverse qui va vraiment vous rabattre le ventre est un muscle qui est un grand roule à jouer pour l'expiration, donc quand on souffle. D'accord ? Donc, je vais souffler, me repousser, vider le ventre au maximum et à l'aspiration, je laisse revenir mon ventre. Vous pouvez retravailler en même temps avec le périnée. Vous savez bien sûr que je dis chaque fois pour, si vous avez des soucis de périnée, c'est d'abord direction kiné, il vaut mieux d'abord se faire conseiller, mais on peut refaire avec la corde du kiné, le périnée, expiration, le ventre, rentre. Je vais faire cinq fois de chaque côté. Moi, je me laisse vite dans les exercices, donc je vais essayer de bien varier mes exercices, j'essaie de bien sentir le ventre qui rentre, je tire au maximum, j'essaie vraiment de le faire rentrer, mes coudes montent vers le ciel. Et mon dernier. Cinq. Je change de jambe. Hop, comme ça, j'ai fait dix. Hop, les coudes vers le plafond, c'est un peu comme si j'avais le dos arrondi sur le dessus du dos. Donc, je vais terminer ceci. Les trois derniers, je le ferai avec de l'hypopressif. Donc, je vais essayer de faire remonter le diaphragme pour vraiment faire rentrer mon ventre au maximum, aller justement travailler mes abdos profonds de manière plus réflexe et de retonifier aussi au niveau du périnée. Donc, je vais essayer d'enlever ce poids. Donc, quand on sent justement qu'on a une lourdeur dans le bas du ventre, l'hypopression, donc faire remonter le diaphragme, ça fait vraiment du bien. On est reparti. Donc, je souffle, je vide, je vide, je vide, je me grandis au maximum. Donc, mon ventre rentre. À l'inspiration, relâchez bien le ventre. Parfois, on est gêné, on n'aime pas voir le ventre qui remonte, mais c'est vraiment important. Donc, si je contracte, puis je relâche. Cette fois-ci, quand j'aurai tout soufflé, donc j'ai de souffler le plus longtemps possible, je vais faire remonter le ventre. Puis, je relâche. Il m'en reste deux. Et mon dernier. Trois. Et je relâche. Je me tente sur le côté. Et je vais garder les genoux face au nombril. La main vient ici devant. Je reste bien droite. Et donc, à l'expiration, ma tête pousse dans les mains et je vais essayer de soulever un tout petit peu les genoux. Alors, ce ne sont pas mes fesses qui vont faire le mouvement, donc je ne vais pas faire ça. Je vais essayer non plus que ce ne soit pas le bras qui pousse. J'essaie de rentrer le ventre et de souffler pour remonter les genoux. J'aspire, je pose. Expire, le ventre rende. Donc, il faut vraiment sentir ce travail d'abdos et puis un travail de fessiers. Celui-là, je le trouve super pour renforcer les obliques. Donc, vraiment sentir le ventre. On fait cinq fois de ce côté-ci. Et mon dernier. Donc, ma tête se repousse dans ma main. Puis, je fais pareil de l'autre côté. À nouveau, cinq fois. Je me repousse et je rentre le ventre au maximum. Et dernier. Mon dernier exercice, ce sera du gainage. C'est vrai que quand on parle d'exercice ventre plat, c'est souvent du gainage qu'on voit. Mais méfiez-vous parce que sur les défis qu'on voit ou des vidéos qu'on voit souvent sur YouTube, les temps de gainage sont vraiment très longs. Et donc, il vaut mieux faire ici, on va faire dix secondes, trois fois dix secondes, en trente secondes. Il vaut mieux faire en trois fois que faire trente secondes où on ne maintient pas le gainage. Donc, l'important pour le gainage, ce sera d'avoir le bon placement et de ne pas essayer de tenir trop longtemps. Mais plutôt de répéter. Donc, ici, on va faire dix secondes. On va bien penser à se repousser dans le sol et à aligner le bassin avec la tête. Dix, neuf, huit, sept, huit, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et je reviens. C'est important de bien se repousser dans les mains et de vraiment tirer le ventre au maximum. Pendant les dix secondes, je rentre, je tire. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et je reviens. Je réaspire, je reprends. On peut faire périnée expire. Et je maintiens le ventre. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et on revient. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous aurez de toute façon d'autres idées comme ça sur ma chaîne avec ce même esprit d'abdos qui respecte le périnée et qui essaye vraiment d'avoir un effet ventre plat. Pour avoir un ventre plat, on n'oublie pas non plus qu'il y a une petite couche de gras qui se met parfois dessus et que l'alimentation est super importante. Mais ça, ce n'était pas mon job. De toute façon, pas dans cette vidéo. Mon boulot ici, c'était de vous montrer des exercices qui allaient réellement vous rabattre. Vraiment le ventre, vous faire un ventre sain, tonique et des abdos. Retrouvez une taille plus marquée. Si ça vous a plu, j'espère que vous mettrez un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et vous pouvez me retrouver sur YouTube, mais aussi sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...